Dans cette série de vidéos, nous allons voir comment réaliser un système d'information géographique dans ArcGIS Desktop dans le cadre des travaux pratiques des systèmes d'information géographique à l'UIT de Zender. Notre objectif c'est de créer ainsi que pour gérer la frontière internationale, les régions du Niger, les localités, les côtes et les côteaux qu'ils soient surfacés ou bien linéaires au Niger. Nous disposons de deux cartes que nous avons, l'une nous l'avons créée et l'autre nous l'avons téléchargée sur internet. Donc il y a une carte du dépopage en région du Niger qui contient les frontières internationales avec les pays numéthrof ainsi que les huit régions du Niger. Donc notre deuxième carte c'est une carte qui contient les routes et les localités du Niger ainsi que les côteaux que nous avons téléchargées bien sûr sur internet que voici. Donc la première étape pour nous a été par exemple d'identifier un certain nombre de classes d'entités et leurs attributs donc à savoir pendant la limite d'état, limite de régions, les routes, les localités, les côteaux surfaciques et les côteaux linéaires. Et nous allons utiliser le système de coordonnées géographiques basé sur le système géodésique mondial BGS 1984. Voilà donc et parmi les étapes que nous avons suivies, donc il y a les joueurs référencement des deux images qui vont nous servir de source principale, des principales sources de données. Ensuite nous avons créé une base de données à partir de un catalogue bien sûr après avoir établi un dictionnaire des données. Par la suite nous avons fait la digitalisation des données vectorielles et enfin nous avons saisi les données attributaires et nous avons procédé à une restitution cartographique pour appuyer par exemple à cette carte. Voilà.